Bonjour tout le monde, bonjour Thomas. Je fais un petit retour sur ton travail qui est très bon. Alors moi je suis biologiste, je ne suis pas économiste. Bien souvent il y a un rapport parce qu'il y a des systèmes économiques dans la nature dont on ferait bien de s'inspirer. Ceci dit, tu dis qu'il faut ouvrir le débat en économie et donc je te prends au mot, je suis là. J'ai fait une petite vidéo de critique de Charles Gave. Alors Charles Gave c'est ta réciproque totale puisque c'est un économiste ultra-libéral. Je t'invite à la voir pour que tu puisses mieux comprendre le fond de ma pensée. Tu vas me dire qu'il y a l'extrême droite, moi je parle à tout le monde. J'ai même tendance parfois à les caresser un petit peu dans le sens du poil pour pouvoir justement porter des objections un petit peu plus fortes. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez toi. On ne va pas trop en parler, on va plutôt se concentrer sur les sujets qui fâchent. Parce que moi je suis plutôt de gauche voire extrême gauche, donc ce serait un petit peu absurde. Premier point, la dette publique. Alors on a l'impression dans ton discours que tu justifies l'usage de la dette publique par l'existence de la dette privée. Qui effectivement est énorme si on prend la dette des ménages plus des entreprises. Sauf que en fait le problème c'est que la dette privée c'est la source numéro un des inégalités. Donc concrètement l'objectif c'est quoi ? C'est de faire travailler de l'agent que tu n'as pas gagné. Déjà il y a un problème puisque tu ne peux pas faire travailler de l'argent. L'argent c'est de la preuve, c'est la preuve de ton travail. Donc c'est un échange de travail, tu ne peux pas le faire travailler lui-même. Personne n'insiste jamais là-dessus, sauf que c'est de l'usage, c'est du recours à de la fausse monnaie. Les banques commerciales aujourd'hui peuvent émettre de la fausse monnaie avec quasiment aucune limite. Et même avec le feu vert et parfois le soutien des banques centrales. Alors c'est vrai que la monnaie est détruite en fin de crédit. Seulement entre temps il y a eu un transfert de propriété. Et puis au moment où la monnaie est détruite, il y a le double ou le triple qui a été réémis. Donc forcément augmentation de la base monétaire. Il y a une augmentation des biens immobiliers, de la valeur des biens immobiliers. Une augmentation de la valeur des actions etc. Ce n'est pas une augmentation de la valeur intrinsèque. C'est une diminution de la valeur de la monnaie par l'augmentation de la base monétaire. Alors les experts immobiliers te disent oui je ne comprends pas il devrait y avoir une baisse du marché immobilier d'environ 30% et elle n'a pas eu lieu. Alors je pense qu'elle a bien eu lieu cette baisse seulement depuis 2008 la base monétaire a triplé et forcément ça masque tout le reste. Autre point avec cette dette privée c'est que plus tu es riche plus tu as accès au crédit. Parce que tu as plus de garanties à déposer. Je pense là en particulier à la dette sur marge. Tu peux acheter des actions à crédit quand même. Alors en plus de ça plus tu es riche plus tu vas investir dans des secteurs qui sont rentables. Donc bilan de tout ça. Alors plus tu es riche plus tu peux emprunter. Deux, tu payes ton emprunt avec l'activité du bien que tu as acheté donc pas avec du travail. Trois, tu rembourses moins cher que ce que tu as emprunté puisqu'entre temps il y a une diminution de la valeur de la monnaie. Quatre, tu fais des plus-values parce que étant donné que tout le monde a accès au crédit il y a une augmentation, il y a plus d'acheteurs, une augmentation de la valeur des biens et des actions. Alors là on se dit oui, formidable, on gagne beaucoup d'argent. Sauf que finalement il y a quand même quelqu'un qui paye en bout de course. C'est qui ? Eh bien c'est les pauvres. Pas l'inflation. L'inflation elle n'est pas à 2%. L'inflation elle est sectorielle. Donc en gros plus tu es proche de la banque centrale et plus tu vas profiter de la planche à billes. Donc les premiers à en profiter ça va être le marché actions, soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter des actions à crédit, soit directement par achat par la banque centrale. Deux, le marché immobilier, marché de matières premières, le panier moyen du consommateur et puis à la fin en bout de course les salaires. Donc effectivement il y a bien un ruissellement. Seulement quand tu es proche de la source, tu as de l'eau claire. Quand tu es proche de la mer, tu as de l'eau qui est avariée. Donc je reviens un petit peu sur la question du panier moyen. En réalité s'il n'y avait pas eu cette émission massive de monnaie, on serait en déflation. Bon, pour plusieurs raisons. Un, on recourt énormément à la délocalisation. Deux, on presse de plus en plus le travailleur pour qu'il soit plus productif. Les salaires n'augmentent pas. Et donc concrètement, effectivement le prix du beurre lui il n'a pas beaucoup augmenté. Par contre le paysan s'est suicidé. Si on voulait vraiment calculer l'inflation correctement, ok on pourrait prendre un panier moyen. Mais il faudrait rajouter le temps de travail qu'il faut pour s'acheter une action et le temps de travail qu'il faut pour s'acheter un mètre carré. Et là ce serait autre chose. En toute rigueur, vu qu'on a eu triplement de la masse monétaire depuis 2008, on devrait avoir eu triplement des salaires. Or, ce n'est pas le cas. Alors dans ce contexte, on est d'accord que la dette publique c'est presque un moindre mal. Voire même, heureusement qu'il y a eu un peu de dette publique pour lisser un petit peu les effets négatifs de la dette privée. Sauf que je pense que c'est une mauvaise solution. Ça reste de l'argent facile. L'état est quand même très proche de la banque centrale. Là tu vas te fâcher, mais moi je pense que s'il y a eu beaucoup de privilèges qui ont été accordés aux fonctionnaires dans les années 80 et 90, et qui permettent aujourd'hui aux ultralibéraux de justifier leur haine finalement du pauvre et du travailleur, c'est parce que l'argent était facile. L'état a fait un peu de clientélisme. Il a acheté aussi la paix sociale avec le RSA. Le RSA ce n'est pas quelque chose qui te permet d'accéder à la dignité, c'est quelque chose qui te permet de fermer ta gueule. Et puis, bon bref. Si vraiment l'état ait voulu trouver une solution contre ces sales pauvres et ces sales travailleurs qui ne font rien, il aurait été intransigeant avec la fraude sociale, avec la petite criminalité. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que ça l'arrange bien, ça lui permet de masquer la criminalité des riches. Concrètement, les fonctionnaires ont 7 semaines de vacances, les autres 5 semaines. Quand tu as fait de la restauration du bâtiment, tu t'es un petit peu jaloux parce que 2 semaines, ça fait mal quand même. Bon, si on avait voulu égaliser tout ça, on aurait mis tout le monde à 6 semaines et puis on n'en parlait plus. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ça les arrange bien de diviser la population. Donc, bref. Conclusion, si tu veux, tu ne peux pas utiliser l'argument de la dette privée pour justifier le fait de recourir à la dette publique et finalement de faire tourner la planche à billets pour tout le monde. Tu ne peux pas parce que la dette privée, c'est un scandale social qui est trop important. Il faut trouver une solution contre ça et ne pas l'utiliser, pas utiliser son existence pour justifier des petites cacahuètes qu'on lancerait au peuple. Bref. Je vais parler aussi de la question de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, on est d'accord, c'est 30 ans d'ultralibéralisme. C'est un système également qui est pour moi raciste, parce qu'il ne t'aura pas échappé qu'il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui sont à majorité blanche, voire que des pays à majorité blanche. Je dis ça parce que dès que tu veux sortir de l'Union européenne, on te dit « bah ouais, mais tu es raciste ». Je te retourne l'argument. Je pense que justement, le fait de vouloir rester dans l'Union européenne, c'est être raciste. Parce que dès l'instant où tu ne seras plus dans l'Union européenne, tu peux t'ouvrir sur le reste du monde. Il n'est pas forcément blanc. Moi, ce que je te reproche sur cette question de l'Union européenne, finalement, c'est le discours France insoumise. Pourquoi pas ? On peut utiliser des arguments de France insoumise, on peut débattre, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vois pas pourquoi ils auront un monopole intellectuel et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de parler. Il y a quand même d'autres voies, y compris à gauche et à l'extrême gauche. Alors, ta solution en ce qui concerne, finalement, le côté ultralibéral de l'Union européenne, c'est de faire la politique du siège vide. Là, tu me fais un petit peu marrer, tu me fais un peu penser aux abstentionnistes, les mecs qui disent « Ouais, mais Macron, il a été élu avec pas beaucoup de voix, parce que moi, je ne suis pas allé voter. » Ouais, mais il a été élu et il s'en branle complètement. Que tu ne sois pas allé voter, mon pote, je ne veux pas te faire de peine, mais c'est pas ton père. Et le Luxembourg, dans la même logique, si tu boudes, si tu veux, la Commission européenne, il s'en fout un petit peu, puisque pour changer les traités de l'Union européenne, il faut l'unanimité des voix, l'unanimité. Donc, c'est-à-dire que si le Luxembourg, qui est un parti fiscal, ne veut pas aller dans le sens de la France, concrètement, il n'ira pas. Alors, tu me dis « Oui, mais on a 20% du PIB, on peut forcer. » Moi, si j'étais responsable de l'Irlande, tu vois, autre parti fiscal, et que la France me disait « Ouais, ben écoute, il faut que tu taxes les GAFA, etc. » Je te dirais « Écoute, pour le moment, je fais du fric. Quand je serai obligé de le faire, on en reparlera. Pour le moment, je fais du fric. Toi, tu payes. Et puis, si tu as envie de bouder la Commission européenne, eh bien, boude. » Voilà. Donc, je ne te dis pas que dans 30 ans, tu ne vas pas obtenir une sorte de prime Macron à 300 balles sur un mois. Oui, c'est possible. Ceci dit, ça fait quand même 30 ans qu'on parle d'une Europe sociale. Et je pense qu'on ne l'aura pas dans les 30 prochaines années, tu vois. Bref. Tu dis aussi qu'on peut arrêter de payer notre cotisation. Alors, notre cotisation, je n'ai pas hyper importante dans le budget de l'Union européenne. Un, à ce sujet, c'est une interdition juridique. Donc, tu vas prendre des amendes, ça va être compliqué à gérer. Deux, ce que veulent l'Union européenne et, finalement, les libéraux, c'est l'accès à ton marché intérieur. Or, ils l'auront quand même. Troisième point, si tu arrêtes de payer tes cotisations, tu vas également cesser de recevoir des subventions. Alors, bon, tu vas faire effectivement un petit gain de 9 milliards, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, bon, voilà. Ça me paraît un petit peu absurde. D'autant que, si tu veux, il y a quand même des populations même qui ne veulent pas d'une Europe sociale. C'est en particulier les populations de l'ex-URSS qui sont encore traumatisées par l'URSS. Et donc, pendant encore 20 ans, ça va rester comme ça. Alors, dans le même genre, toujours discours France insoumise, on a François Boulot, le fameux avocat des Gilets jaunes, qui est très sympa par ailleurs, qui a fait des trucs brillants. Mais là, quand même, ces propositions sur l'Union Européenne, elles sont assez cocasses. Donc, on va... Alors, je ne vais pas citer celles que je viens de citer là, parce que c'est les mêmes que les tiennes, et puis c'est celles de la France insoumise. Mais, il dit l'autre truc. Il dit qu'on peut émettre de la fausse monnaie, finalement, de la monnaie illégalement. Alors ça, quand tu as la même monnaie que les autres pays, ça revient à une déclaration de guerre. Et puis, ce qu'il oublie, c'est que si tu commences à émettre de la monnaie, l'Allemagne va faire exactement la même chose. Il y aura la réciproque. Et deux, il dit, alors là, un truc phénoménal, il dit, l'UE ne pourrait rien faire si, finalement, face à une France récalcitrante, parce que la France est le seul pays de l'Union Européenne à avoir l'arme nucléaire. Ok ? Alors, admettons, tu arrêtes de payer tes cotisations, tu te fâches avec l'Allemagne, et puis, bon, elle se fâche un peu avec toi, elle arrête de t'acheter du vin, par exemple, en disant, oui, mais le vin, c'est pas bon, le vin français, il contient du soufre, et ça ne nous intéresse pas. Ok. Comment tu vas résoudre ce litige commercial avec une bombache ? Là, je n'ai pas compris. Il faudra qu'il m'explique, parce que c'est vrai que tu peux faire des actions fortes avec une bombache, ça, on est d'accord. Tu peux, par exemple, raser une ville, mais je ne suis pas sûr que les Allemands apprécient, tu vois. Et puis, François Boulot, c'est probablement un très bon avocat, mais en chimie et en physique, apparemment, il est nu à chier. Une bombache, une bomba atomique, c'est quoi ? C'est des matières fissibles, donc concrètement des gros atomes, et de la chaleur. Tu commences à casser les premiers atomes, réaction en chaîne, boum. Une bombache, c'est un petit peu plus difficile, parce que là, tu vas faire fusionner des atomes d'hydrogène, donc ça va également libérer énormément d'énergie. Le problème, c'est qu'il faut que tu montes à 15 millions de degrés. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais une bonbonne dans laquelle tu mets de l'hydrogène, et à l'intérieur, tu mets une bombe atomique, boum. Donc, de l'hydrogène, tu peux en isoler dans ton garage. Si tu as une cocotte minute, trois plaques en cuivre, deux fils électriques, 10 litres d'eau, tu peux isoler de l'hydrogène. Donc, je pense que c'est dans les cordes des ingénieurs allemands. Je pense même qu'ils peuvent faire ça en deux jours, pour ne rien se cacher. Alors, c'est vrai que l'idée à la base, pour comprendre que quand on coupe un atome, on a une libération d'énergie, c'est vrai que c'était brillant. Donc, ceci dit, faire une centrale nucléaire, également, c'est brillant, puisque tu dois contrôler la réaction. Un EPR, c'est encore plus brillant, parce que tu as de la matière qui est à 15 millions de degrés. Donc, tu te doutes bien qu'elle ne peut absolument rien toucher. Tu es obligé de la mettre en lévitation, dans un champ magnétique. Comme il n'y en a pas qui sont statiques, tu es obligé de faire un circuit, et ça pose plein de problèmes. Il faut en chier de la science, concrètement. Mais une bombe atomique, tu n'as pas besoin de contrôler ta réaction, et il n'y a rien de plus simple. C'est tellement simple qu'une des raisons pour lesquelles on est au Mali, c'est pour empêcher, finalement, l'accès de l'uranium aux terroristes, parce qu'on sait que, finalement, s'ils avaient accès à l'uranium, ils pourraient construire une bombe nucléaire. Donc, autre point, je pense que l'Allemagne, concrètement, effectivement, elle n'a pas la bombe nucléaire, mais elle doit avoir tous les éléments pour la construire en une demi-heure. Et, bon, elle ne le fait pas pour des raisons diplomatiques évidentes, et puis parce que ça ne sert à rien. Alors, ce qui est amusant à ce sujet, c'est que ces mecs-là, c'est les mêmes qui te disaient « Oui, il faut une Europe sociale, l'Europe, c'est super, l'Europe, c'est la paix. » Et aujourd'hui, donc, pour proposer, finalement, un SMIC européen, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut menacer l'Allemagne avec une bombe bâche. OK. La solution d'Asselineau, vous ne voulez pas débattre avec nous, d'accord ? Sauf qu'elle me semble quand même beaucoup plus sage et beaucoup moins belliqueuse. C'est quoi ? C'est sortir de l'Union européenne, et puis après, négocier avec chaque pays de l'Union européenne, comme avec les autres pays du reste du monde, en fonction des intérêts du dit pays et de nos intérêts à nous, tout simplement. Bref. On a balayé, là, tous les sujets qui fâchent. Juste, je voulais t'apporter un petit élément de réponse à une question que tu t'es posée, en disant « Je ne comprends pas pourquoi les cadres sont en adoration devant Macron, et pourquoi, finalement, des cadres, même parfois qui ont participé à une lutte sociale, qui ont un esprit critique, qui ont étudié, finissent par rejoindre Macron. » Alors là, j'en reviens à notre système de la dette. Donc, c'est un système qui permet d'enrichir les gens en fonction de leur richesse de base. Donc, concrètement, si tu as un salaire de 1 200 euros par mois, tu vas finir ta vie au minimum vieillesse. Si tu as un salaire de 1 500 euros par mois, tu n'aurais de t'en sortir avec un patrimoine de 150 000 euros à peu près. Si tu as un salaire de 5 000 euros par mois, a priori, tu vas t'en sortir avec un patrimoine d'1,5 million d'euros. Et si tu es né avec 10 millions d'euros, si tu n'es pas trop con, tu vas sortir avec 2 milliards. Ok. La conséquence directe de tout ça, c'est que plus tu peux t'opposer au système, que ce soit par ta formation, par ton temps libre, par ta crédibilité, ton statut social, plus tu peux t'opposer au système, plus le système va te flatter. Et ça efface toutes les oppositions. Alors récemment, il y a eu une procédure de destitution qui a été proposée par l'UPR avec un dossier béton juridique, parce qu'en réalité, il est tout à fait possible aujourd'hui de destituer Macron et toutes les conneries qu'il a faites qui sont au contraire à la Constitution. En plus, il en a rajouté, il envoie l'armée contre les gens. Bref, c'est possible. Et même avec une majorité de macronistes au Parlement, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on peut le destituer aujourd'hui. Et on leur avait fourni tous les éléments. Mais figure-toi qu'il n'y a qu'un seul député qui a répondu favorablement, c'est un député... Non, pas La République En Marche, justement. Les Républicains, l'UMP, quoi. Un seul, pas un seul, pas un seul député de la France insoumise n'a accepté de poser une procédure de destitution. Alors que c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Alors là, tu te dis, je ne comprends pas. Les mecs n'arrêtent pas de dire que c'est un dictateur. Et puis, le jour où ils peuvent le destituer, ils ne le font pas. Moi, j'ai ma petite explication. Donc, ils ont tous leur salaire à 5 000 euros. Alors, on dit que c'est scandaleux. Alors, pourquoi pas ? Ce n'est pas ça le plus dramatique. Mais surtout, je pense qu'ils ont tous fait leur petit crédit immobilier. Et que si aujourd'hui, Macron est destitué et que le Sénat est dissous, ils sont dans la merde. Parce qu'ils vont se retrouver à payer les intérêts de leur crédit et à se faire exproprier. Donc, là, on arrive au deuxième effet du crédit de la dette privée, finalement, sur les mouvements sociaux. C'est que dès que tu veux faire un mouvement social, à vrai dire, bon, tu vas faire une grève pendant deux semaines, tu vas bouder un petit peu, puis après, tu veux retourner bosser. Parce que si tu ne payes pas tes cotisations, eh bien, tu te fais exproprier. Donc ça, c'est une manière de tenir les gens. Ce n'est pas que les gens sont devenus ultra libéraux. Normalement, un politicien devrait avoir une interdiction totale d'ouvrir un crédit immobilier avec le salaire qu'il a de député, si tu veux. Alors, autre effet que j'utilise, moi, pour expliquer l'adoration des cadres pour Macron, c'est l'effet Darwin. Je n'y reviens pas parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur Charles Sanna. Donc, je t'y renvoie, ça va t'intéresser. Voilà. Je vais juste parler d'un petit effet un petit peu cocasse que j'appelle l'effet costard. Donc, concrètement, aujourd'hui, le cadre moyen, tu n'as même plus besoin de le payer correctement pour qu'il se soumette. Tu as juste besoin de le forcer à venir en costard au boulot. Il est tout content. Il vient en costard dans sa petite tour. Et alors, il annonce son salaire en kilos euros. Tu vois. Du coup, il ne peut pas trop l'annoncer en mensuel parce qu'il ne peut pas te dire qu'il gagne 4 kilos euros. Ce serait un petit peu ridicule. Il annonce en annuel. Il dit, je gagne 48 kilos euros. Alors là, tu te dis, putain, le mec, il n'utilise pas la même unité de mesure que moi. Il doit être vraiment formidable, tu vois. Même ton banquier, il s'en branle combien tu gagnes à l'année. Et s'il te demande ton salaire annuel, c'est uniquement pour savoir combien tu vas payer tous les mois. Enfin, bref, ça, ça me fait un petit peu marre. Donc, conclusion de ton travail. Il y a des bonnes analyses dans ton travail. Par contre, je trouve que les solutions ne sont pas très bonnes. Tu parles notamment de la réduction du champ des possibles dans le discours qui est médiatique. Alors, c'est vrai que déjà, à la base, le système gauche-droite, le champ des possibles, n'est pas génial puisque c'est le système mathématique le plus simple que tu puisses imaginer. Tu ne conduis pas une voiture en binaire, par exemple. Accélérer, ralentir, tu vois. Donc, a priori, un pays, tu ne le conduis pas non plus en binaire. En mathématiques, si on veut un système plus simple qu'un système en une dimension, finalement, binaire, il faut arriver à un point. Alors, il y en a un. Il y en a un qui a un système qui est un point. C'est Macron, l'ultralibéralisme. Pour lui, c'est le but et également le moyen. Il est incapable d'émettre d'autres idées. Alors, un mathématicien aurait dit, finalement, que la pensée de Macron n'est peut-être pas si complexe que ça, voire même que c'est la plus simpliste du champ des possibles. Toi, tu proposes d'aller vers la gauche. Si tu veux, j'ai l'impression que tu restes quand même un petit peu piégé dans ce système binaire. Et tu dois encore ouvrir ton champ des possibles par le débat. Et on est là pour débattre avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501